Et salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse, aujourd'hui on analyse ensemble une remorque Schmitz Reworked, on voit ça tout de suite, après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse, aujourd'hui on analyse ensemble une remorque, je vous avais présenté la Shiro by MD Modding, et aujourd'hui je vous présente une Schmitz Reworked, donc on va aller la découvrir ensemble, on va voir ce que vaut cette remorque, s'il n'y a pas d'erreur dans le log file, si tout est ok, s'il y a beaucoup de personnalisation, etc. Je vous dévoile absolument tout, et c'est uniquement sur la chaîne Transport24, donc n'hésitez vraiment pas à partager cette chaîne à tout le monde, voilà, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les trucs, etc. Enfin tout ce que, là où vous pouvez partager un max, afin que tout le monde soit informé de tous les nouveaux mods qui sortent, etc. Tout ce qu'il faut prendre, tout ce qu'il ne faut pas prendre, toutes les informations liées à ETS2 et à ATS, etc. Voilà, alors du coup on va aller checker ça ensemble, vendeur de remorque, et du coup on va aller ici, voilà, donc le petit carré, donc déjà on va avoir une erreur, puisqu'il n'y a pas d'illustration, et puis on va aller checker ça ensemble. Donc voici cette remorque Schmitt's reworked, voilà, donc c'est ni plus ni moins une bâchée, voilà, déjà je constate ici un tout petit défaut, voilà, ici un petit truc noir assez bizarre, peut-être que c'est fait exprès, j'en ai aucune idée. Donc voilà, donc écoutez, elle est plutôt sympathique, voilà, c'est pas ouf, mais elle est sympa, elle est sympa, voilà. Niveau 3D, je trouve que c'est une remorque, c'est une remorque, tout simplement. Après effectivement, vous voyez les plaques de tar, etc. ici, voilà, c'est un peu, c'est flouté, c'est bizarre, je pense qu'il aurait dû mettre quelque chose de plus qualitatif. Et là également, regardez, donc on a les loupiottes par contre qui tiennent dans le vide, voilà, les petites loupiottes ici qui tiennent dans le vide, ça c'est un peu dommage aussi. Mais c'est les petits data qui font la différence malheureusement, c'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant lorsqu'on crée un mode, c'est vraiment que tout soit au point. Bon là on a les cales, etc., donc ça c'est cool. Enfin ça, voilà, sinon elle est plutôt pas mal, franchement, là-dessus il n'y a pas de soucis, les feux sont respectés, aucun problème, le pare-choc arrière également, voilà. Allez c'est parti, on va aller checker ça, donc du coup, ok, tac, donc ici. Alors c'est, donc là on peut peindre a priori, mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut peindre, parce que, bah il n'y a rien qui apparaît. On va la laisser comme ça, hein. Enfin, c'est une remorque qui est skinnable également, hein, vous avez les templates aussi dans le fichier. Donc lorsque vous téléchargez le mode, il va falloir extraire, donc, les fichiers qui sont à l'intérieur, puisqu'il y a le fichier SS de la remorque et le fichier template, hein. Donc c'est une remorque qui peut être skinnable. Allez, en termes de personnalisation, bon bah ça je m'en doutais de toute manière. Effectivement, on a absolument, quasiment, même rien du tout, hein, voilà, faut le dire. On a absolument rien. On va quand même lui mettre des petites roupettes bien sympas pour la miniature, histoire de, voilà, peut-être un peu plus petites, hein. Alors, on va mettre des roues, voilà, je pense que ça sera mieux. Ça sera toujours mieux que des grosses roues. Tac, voilà. C'est les bonnes que j'ai prises ? Ouais, yes. Ok. Donc, oui, il faut que je m'en doutais, hein, de toute façon. Mais bon, après, ça peut être une remarque pour le RP, hein, pour ceux qui cherchent pas forcément la personnalisation à tirer la rigue. Bon, voilà, là c'est cool, on a les roues de secours, etc., en plus c'est dual, quoi. On a les roues de secours, etc., ok. Ah, qui se sait que ça ? Ah. Euh, oui, d'accord. Euh, oui, mais encore, qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Et un petit souci, il y a une bavette dans le vide qui est là, euh... Bah oui, c'est bizarre. Euh, là aussi, non ? C'est quoi, ça ? Je suis curieux de voir ça. Euh, je vais juste enlever ce truc dégueulasse ici, là. Je sais pas ce que c'est, mais la bavette, regarde, on peut mettre une bavette ici. Alors, est-ce qu'elle est animée ? Je suis curieux de voir ça. On va aller checker ça, on va aller checker ça dans le jeu. Euh, ok, bon, sinon, vous voyez, aucune personnalisation possible. La plaque, je pense qu'elle est personnalisable. Et puis, de toute façon, la remorque, la remorque est totalement skinnable, donc pas de souci. Là, c'est quoi, ce skin ? Donc, ça, c'est le truc, je sais pas ce que c'est. J'en ai aucune idée, un truc qui vole comme ça, c'est... Peut-être que c'est un truc animé, on va voir après. Allez, tac, donc, au niveau des erreurs, on va aller checker ça. Hop, on descend, voilà, ok, bon. Alors, donc, effectivement, ça, c'est l'erreur que je vous disais, l'illustration, lorsqu'on sélectionne la remorque dans le vendeur de remorques. Après, on a deux PMG qui sont pas à jour, bon, c'est pas bien méchant. Et, par contre, on a encore... Bon, il a oublié, en fait, de virer les formats, les sons, en fait, voilà, tout simplement. En fait, les valeurs, si vous voulez, les lignes dans les fichiers DEF. Là, c'est pareil, donc, c'est une illustration manquante. Après, franchement, sinon, en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur, au final. Juste l'illustration manquante, les anciens formats de son, mais que ça, vous pouvez enlever sur le fichier DEF. Et puis, les PMG qui sont pas à jour, franchement, là, en deux secondes, la remorque, elle est corrigée sans erreur, quoi. Donc, franchement, ça va. Donc, voilà, bon, pour moi, ça reste assez correct, hein, franchement, là-dessus, je m'attendais à pire, mais non, pas du tout. Allez, confirmer, on va aller quand même checker au niveau de l'éclairage et tout, parce qu'on me dit que c'est pour la 1.43, mais... Mais, 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 on sait jamais. Je vais aller me TP, parce que je sais plus où j'ai été, je vais aller me... Ah, bah oui, il faut déjà que je prenne... Ah oui, bon, j'ai pas besoin de me TP, alors, il faut que j'aille juste récupérer mon véhicule, conduire, voilà. Et on va aller checker ça ensemble. Hop, on va teler la remorque, bien sûr, voilà. Tac, et utiliser. C'est parti, hop, voilà. J'ai envie de voir, quand même, cette bavette, ça m'intrigue. Voilà, donc, alors, on va s'avancer un petit peu. On va virer ça, là, et puis, comme d'habitude, on va aller jusqu'à la gare routière qui est là, pour aller checker cette remorque. Hop, on va se mettre là, on s'en fout s'il y a du trafic. Alors, on va y voir s'il y a quelque chose... Ah, ouais ! Oui, oui, effectivement. On est bien sur une bavette animée. On est bien sur une bavette animée, c'est bien ce qu'il me semblait, regardez. Donc, ça, c'est cool, plutôt. Ça, c'est... Et puis, franchement, je trouve que c'est hyper sympa. Ça rend vraiment bien. Donc, bavette animée, c'est bien ce qu'il me semblait. Par contre, le petit truc, je suis curieux de voir après. On va aller checker... Vous savez quoi ? On va faire tout de suite. On va aller directement à leur service de remorquage. On va aller... On va aller au garage. Et je suis curieux de voir ce que c'est ce truc-là. Alors, c'est peut-être les... Enfin, ça me paraît bizarre, quand même. Alors, ce petit truc à l'arrière. Donc, ça, en tout cas, c'est une bonne idée de la part du modder. Il faudra juste... Franchement, je pense que je vais la mettre à jour, la remorque. Et puis, je vous la repartagerai avec des skins et tout, si ça vous dit. Dites-moi en commentaire si ça vous tente. Ouais, donc, d'accord. Donc, en fait, elle ne sert strictement à rien, ce bout de truc, en fait. Je pensais que ça ajoutait quelque chose. Mais en fait, non, pas du tout. Mais en tout cas, le système de bavette animée, ça, franchement, c'est hyper bien pensé. Ah ouais, non, franchement, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. Et c'est dommage, par contre, celle de... Celle de... Voilà, du... Sur le côté, là. Elles ne sont pas animées. Non, ce n'est pas ça que je veux, c'est la remorque. Je vais juste virer ce bout de truc dégueulasse derrière, là, ici, là, ça. Hop, on va le dégager. Et puis, garder la remorque. La bavette arrière. Mais en tout cas, là, la bavette arrière. Donc ça, c'est cool. Ça, par contre, je trouve ça vraiment sympathique. Voilà. Allez, on va quand même... Alors, les essieux, je vais regarder si ça monte, si ça descend. Ah oui, d'accord, c'est carrément... Ah, mais ça craint, quand même, non ? Deux essieux comme ça, les deux derniers essieux qui remontent. Et laisser un seul essieux comme ça, j'aurais bien vu plutôt l'autre. Bon. En tout cas, ça fonctionne, hein. Voilà. Allez, niveau éclairage. Du coup, niveau éclairage, on va aller tester ça. J'ai cette time. Voilà. Hop. On va se mettre de nuit. On va mettre, donc, les feux. OK. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, les feux sur les côtés fonctionnent également. Pas de problème. Les freins que je mette. Voilà. Donc, marche arrière fonctionne. Les freins fonctionnent. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et les clignotants fonctionnent très, très bien. On n'a pas d'éclairage de plaque. Ça, c'est un peu dommage. Niveau fluidité, c'est très fluide. Franchement, c'est très fluide. Elle est vraiment très, très, très fluide. Donc, pas de problème là-dessus. Très sympathique. On s'en fout de l'intérieur. Donc, voilà. Alors, chose que je vais voir également, c'est est-ce qu'on peut prendre du fret avec ? Voilà. Parce que, bien entendu, c'est quelque chose de primordial. Alors, je n'avais pas vérifié pour la chez Rode OMD Modding parce que je sais qu'on peut prendre du fret. Parce que je l'utilise. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on peut en prendre. Sinon, sur celle-ci, on va les checker parce qu'il faut se méfier. Des fois, je suis déjà tombé sur des remorques où, effectivement, on ne pouvait pas prendre de fret. Et sur celle-ci, effectivement, on ne peut prendre du fret. Donc, déjà, ça, c'est une très, très, très bonne chose. Et en plus, c'est valable sur les DLC, Madrid, etc. Donc, voilà. En tout cas, ça, c'est une bonne chose. Donc, est-ce que je conseille cette remorque ? Eh bien, oui, vous pouvez la prendre. Franchement, vous pouvez la prendre. Après, je pense qu'il lui faut quand même une bonne correction. Modifier 3, 2, 3 bricoles. Corriger les erreurs manquantes, etc. Il y a possibilité. Franchement, sur une remorque comme ça, il y a de fortes chances que je fasse un système comme la Frio Fight Liner. C'est-à-dire faire des skins français sur cette remorque. Donc, ça peut être pas mal, un pack de skins carrément à l'intérieur de la remorque et tout. Ça peut être bien sympa. Il faudrait que je me penche dessus. Corriger entièrement la remorque. Et puis, avec la correction, la remettre en partage. Ça peut être pas mal. Contacter, bien entendu, le modder avant tout ça. D'avoir une autorisation, bien entendu. Et puis, voilà. En tout cas, je pense que c'est un truc que je vais faire. Je vais la mettre de côté et je vais m'en occuper. Et puis, lorsqu'elle sera dispo, je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce bleu. Et puis, sur ce, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Passez une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada